Photographe S'il est une profession peu ordinaire, c'est bien la mienne. Photographe Le fait qu'une de mes spécialités soit le portrait ajoute une dimension unique au contact que je peux avoir avec les gens que je photographie sur le terrain. Je vois presque toujours dans leurs yeux cette même interrogation récurrente et très drôle Mais c'est qui ce type là qui débarque avec tout son attirail, avec sa tenue bizarre et ses patchs presse de partout ? Qu'est-ce qu'il veut ? Quoi ? Me prendre en photo, moi ? De tous les villages, de tous les pays du monde, il a fallu qu'il tombe sur le mien. Bon, après tout, jouons le jeu. Et la plupart du temps, les gens acceptent, restent très souriants, chaleureux et accueillants. La majorité ne demande jamais rien en retour et partage simplement l'instant de la rencontre avec moi. Beaucoup imaginent aussi que leur photo fera le tour du monde, ignorant totalement la nature exacte de ma profession, les difficultés, la concurrence, etc. Quand un portrait s'en vient à être vendu, combien de personnes parmi le public se poseront la question de savoir qui est la personne sur la photo ? Quelle est son histoire ? Son vécu ? Très peu je pense en définitive. Car bien souvent, les réactions se limitent à « Wow, comme cette photo est très belle ! » Ou pas. Mais rarement plus. Cela ne m'empêche et ne me répochera jamais de continuer ce job, c'est certain. Mais il m'arrive de me dire que j'aimerais raconter à tous ces gens les histoires que j'apprends sur le terrain. Leur parler de ses vies. Avec les joies, les peines. Des visions et des points de vue souvent très différents que je rencontre. Mais ce n'est pas là mon travail. Je ne suis que le messager muet qui offre ses yeux. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce job. En photographie, le photographe n'a aucune importance. Seule la photo demeure. Je pourrais là vous citer des noms d'hommes et de femmes qui sont des légendes de la photographie. Mais aucun de ces noms ne vous dirait quoi que ce soit. Et pourtant, vous avez tous au moins une fois vu l'un de leurs clichés. Et vous vous en souvenez, sans le savoir. Le photographe n'a aucune importance. J'aime cette idée. De contribuer à un idéal qui me dépasse en tant que simple individu. Dès lors, même si un de mes clichés s'en vient un jour à être mondialment connu, je demeurerai dans l'ombre de mon action. Car mon action est et doit rester plus importante que ma petite personne. Ainsi va ma conception des choses. Le message demeure, le messager ne fait que passer. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je ne suis qu'un photographe. Et toi, qu'as-tu fait ces derniers temps ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada